Les domiciles de deux maires attaqués lors d'une nouvelle nuit d'émeute en France, les violences ont toutefois globalement baissé d'intensité. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a réitéré samedi à Kiev le soutien de l'Union Européenne à l'Ukraine. Les célèbres acteurs Russell Crowe et Evan McGregor ont été récompensés lors du 57e Festival international du film de Carlo Vivari. Les domiciles de deux maires ont été attaqués lors d'une nouvelle nuit d'émeute dans toute la France. Ici, à l'Aille-les-Roses, au sud de Paris, c'est une voiture bélier qui a foncé vers le domicile du maire, absent au moment des faits. Son épouse s'est blessée à la jambe en fuyant avec ses deux enfants, âgés de 5 et 7 ans. Une tentative d'incendie a également eu lieu au domicile du maire de la commune Lariche, près de Tours. Les violences qui font suite à la mort de Naël, tuée mardi par un policier lors d'un contrôle routier, ont toutefois baissé d'intensité. Près de 700 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche, contre plus de 1000 la nuit précédente. Quelques 45 000 policiers étaient déployés dans tout le pays avec des renforts à Lyon et Marseille. Le président Emmanuel Macron, qui a annulé sa visite d'Etat en Allemagne, doit faire un nouveau point sur la situation avec plusieurs membres du gouvernement ce dimanche soir à l'Elysée. Au premier jour de la présidence espagnole de l'Union Européenne, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a réitéré samedi à Kiev le soutien infaillible de l'Union. Le même jour, une attaque russe à Kherson a fait trois blessés, dont deux enfants. Dans la soirée, le président ukrainien a annoncé de nouvelles sanctions pour les soutiens de Moscou. Dans le cadre de la reconquête des territoires occupés, l'Ukraine a déclaré avoir détecté en mer Noire deux sous-marins russes porteurs de missiles. Moscou, de son côté, a signalé une attaque ukrainienne dans la région de Zaporizhia, qui aurait fait deux morts. Pendant ce temps au Belarus, une nouvelle base militaire serait en préparation pour accueillir les mercenaires du groupe Wagner. Une nouvelle fusillade aux Etats-Unis, à Baltimore, près de Washington. Au moins deux personnes ont été tuées, une trentaine d'autres blessées par des tirs lors d'une fête de quartier. Trois blessés sont dans un état critique. Les circonstances du drame restent flots. Les autorités n'ont pas encore identifié de mobiles ou de suspects. La fusillade s'est produite dans un quartier populaire. La ville de 575 000 habitants peine à se défaire de son image violente. Baltimore possède l'un des taux d'homicide les plus élevés du pays. Euclide en route pour tenter d'éclairer de grandes énigmes scientifiques la matière noire et l'énergie sombre qui constituent 95% de l'univers. Le télescope spatial européen s'est envolé depuis la Floride à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. L'engin de deux tonnes se dirige vers son poste d'observation à 1,5 million de kilomètres de la Terre. La mission européenne a pour but de mieux comprendre la matière noire qui assure la cohésion des galaxies et l'énergie sombre responsable de l'expansion de l'univers. Le 57e festival international du film Carlo Vivari en République tchèque propose au public plus de 200 films issus du monde entier. Lauréat d'un prix, l'acteur néo-zélandais Russell Crowe a su séduire ses fans grâce à sa disponibilité et à son attitude amicale. Il prend toujours le temps de signer un autographe ou de prendre un selfie. Le public a également eu la chance de découvrir son talent de musicien. Le célèbre acteur écossais Evan McGregor a reçu le prix du président du festival. Il a également présenté en avant-première son nouveau film You Sing Loud, I Sing Louder.